Bonjour et bienvenue, je voulais parler de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Alors oui, je sais que c'est Delta, je l'appelle Triangle parce que ça me fait rire. Je sais que dans les commentaires je vais directement avoir des gens « Mais c'est pas Triangle, c'est Delta, monsieur, voyons, vous êtes bête ou quoi ? » Je sais, je viens juste de le dire, mais bon, les gens n'écoutent pas. Donc Metal Gear Solid Triangle, alors je voulais en parler parce que... Alors j'aime beaucoup les Metal Gear Solid, j'ai toujours beaucoup aimé les Metal Gear Solid. Depuis le premier qui était sur, pour moi en tout cas, PlayStation 1, comme quasiment 90% des gens. Enfin bref, mais surtout j'aime beaucoup le travail de Hideo Kojima à chaque fois. Je l'ai toujours dit et je suis très ouvert par rapport à ça, ça ne me dérange pas de le dire. Et il y a des choses un peu étranges avec Konami. Vous vous rappelez le problème qu'il y a eu où Konami aurait donc viré Hideo Kojima, l'ont même limite persécuté parce qu'il ne pouvait plus parler à son staff sur la fin de Metal Gear Solid 5 quand il était en train de développer le jeu. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et honnêtement, je ne suis pas là pour faire un résumé, mais allez voir sur Internet, il y a énormément d'informations qui ont été vérifiées par rapport à ça, où Konami sont vraiment des méchants, on va dire. Mais bon, toutes les compagnies ont toujours des choses un peu étranges, mais Konami, on va dire qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin. Et il y a eu beaucoup de choses, par exemple, en essayant d'effacer complètement le nom de Hideo Kojima sur les Metal Gear Solid, une fois qu'ils l'ont... après l'avoir viré, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. D'où le nom. Pour moi, ce Metal Gear Solid Delta est un peu étrange, en fait. Pourquoi Delta ? Alors, ils l'ont expliqué, bien sûr, je suis allé regarder un peu ça. Donc, si on regarde les Twitter et tout ça, donc ils ont expliqué, par exemple, le Delta a été choisi pour le concept d'un remake, parce que ça veut dire changer ou différence. Voilà. Alors, je trouve ça un peu étrange, quand même, de vouloir faire un remake, mais ne pas vraiment garder l'esprit du remake, parce qu'ils l'appellent Delta, en fait. Je sais pas, mais... Remake de Resident Evil 2, il s'appelle pas Resident Evil Duo... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi mettre comme titre à la con pour faire rire, mais il s'appelle bien Resident Evil 2. On est d'accord. Le 3, il s'appelle 3. Le 4, il s'appelle 4. Il y a eu quoi comme remake, encore ? Dead Space, Dead Space. Il s'appelle Dead Space. On est d'accord. Même les anciens, en fait, les anciens jeux, limite perdre leur titre original pour laisser les remakes, en fait, en avant. Comme les Resident Evil, certains jeux ne s'appellent pas remake, en fait. Il n'y a même pas le nom remake. Ils ont juste le nom seul. Vous voyez, donc, ceux-là, en fait, embrassent le fait que ça soit des... des nouvelles versions des anciens jeux. Celui-là, j'ai pas vraiment l'impression. Et je crois que ça vient de Konami, honnêtement. Alors, encore une fois, ça va être un peu la théorie du complot. Je vais juste parler de ça pendant un petit moment et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, comme je disais, ils ont voulu effacer le nom de Hideo Kojima après l'avoir viré. Et j'ai l'impression que là, en fait, ils essayent de faire genre, c'est un nouveau jeu. C'est un jeu qui n'a plus rien à voir avec Metal Gear Solid 3 et qui n'a plus rien à voir avec Hideo Kojima, avec le concept original, en fait. Et c'est pour ça qu'ils l'appellent Delta. Donc, je trouvais ça un peu étrange. Et surtout qu'après l'annonce, en fait, ils se sont un peu poussés obligés de l'expliquer. Ça, je trouve ça un peu étrange, en fait, de devoir aller l'expliquer, en fait, aux gens pourquoi ils l'ont appelé Delta. Et vu qu'ils se sentent obligés, en fait, tout simplement d'expliquer, ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas qui travaille dessus. On ne sait pas qui travaille dessus. Il y a même une personne qui est assez connue, donc Geoff Kayeley, qui a demandé, qui est l'équipe, en fait, de développement du jeu, et il n'y a pas de réponse, évidemment. Et personne ne sait à ce jour, pour le moment, qui travaille dessus. On peut aller sur le Twitter officiel de Metal Gear Solid, tout ça. Il n'y a pas écrit d'équipe, il n'y a rien du tout. Donc, on ne sait pas du tout qu'ils travaillent dessus. Donc, pour le moment, on va dire que c'est Konami Maison Mère, mais on ne sait pas qu'ils travaillent dessus. Et ça, c'est un peu, on va dire, étrange, surtout que si on va sur, par exemple, le dernier en date de Metal Gear Solid, qui est Metal Gear Survive, l'original qui est sorti, et il y avait tous les réalisateurs, les scénaristes et tout ça, on a su. Mais bon, encore une fois, le jeu a quelques années maintenant, donc c'est normal de tout connaître du jeu. Bien sûr, le jeu n'a pas été... Petite parenthèse par rapport à Survague. Le jeu a été mal réceptionné, évidemment, parce qu'il est sorti un peu trop tôt après avoir viré Kojima. Ils ont voulu faire un spin-off que les gens n'ont pas vraiment aimé. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Je n'ai jamais dit... Je n'étais pas un des, genre, soi-disant, fans de Kojima, plutôt, en disant, « Moi, je ne vais pas acheter le jeu parce qu'il n'y a pas Kojima dessus, ou alors je vais acheter le jeu, laisser une mauvaise review. » J'ai vu des gens faire ça sur Steam. Ils l'achetaient, ils allaient laisser une mauvaise review, en fait, du jeu, et après, ils se faisaient rembourser. C'est incroyable, en fait, les soi-disant fans. C'est toxique, en fait, de faire ça. C'est complètement con. Ne faites pas ça. Je suis sûr que même Hideo Kojima, lui-même, serait contre ce niveau de toxicité, en fait, des joueurs. Donc, c'est complètement con de faire ça. Ne faites pas ça. C'est débile. Vous pouvez acheter le jeu, mettre des mauvaises reviews parce que le jeu est mauvais et ce que vous n'aimez pas, mais pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille dessus. S'il n'y a pas quelqu'un qui travaille dessus, vous n'achetez tout simplement pas le jeu. Et basta. Et ce qui est marrant, et c'est ce que je disais, moi, en fait, à l'époque de Survive, c'est que si jamais Konami sort un bundle, parce qu'il y a maintenant aussi un bundle, avec les premiers Metal Gear Solid, ils vont le faire. Donc, apparemment, c'est la partie 1. Ils vont peut-être faire une partie 2 avec, je ne sais pas, Metal Gear Peace Walker et tout ça. Mais il y a déjà ça. Donc, il y a des remakes, en fait, des anciens jeux. Il y a des bundles maintenant. Et je me suis dit, tu vas voir que si jamais ils ressortent, genre, le 1, 2, 3, 4, les gens vont l'acheter. Même s'ils enlèvent complètement le nom Hideo Kojima qui crache limite dessus et qu'ils ne respectent pas, en fait, l'original et tout ça, le projet original, je suis sûr que les gens vont l'acheter. Donc, tous ces soi-disant fans sont juste des... Ils ont juste deux faces à chaque fois. Genre, moi, je suis pour Kojima, je n'achète pas de Survive, mais je vais quand même donner mon argent à Konami si jamais c'est du Metal Gear Solid 3, 2, 1, ou alors même le 4 et tout ça. Voilà. Et ça m'a toujours fait rire, en fait. Et j'ai raison, j'ai complètement raison. Les gens vont faire ça. Les gens qui ont détesté Survive pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que, par exemple, il n'y avait pas Kojima, ils vont tout simplement acheter le 3-remake. Ils vont acheter Delta, tout simplement. Et ils vont dire, « Oh, mais c'est trop bien, Delta. C'est trop bien. » Ouais, mais bon, au final, tout ce que tu disais il y a quelques années, c'est de la merde. Donc, voilà. Déjà, ça, ça me gêne. Déjà, de 1. Et de 2, pour repartir sur les théories de Metal Gear Solid Delta, ils parlent aussi, à un moment, ils disent que les voix, en fait, des personnages sont les mêmes que celles de l'original. Ok, donc, si vous le savez, Metal Gear Solid V, la voix de Snake a changé. Ça a été... Ah, mon Dieu, l'acteur qui travaille, qui joue dans 24. Donc, Kiefer Sutterland, ça a été, en fait, la voix de Snake, la voix finale de Snake. Et avant, c'était David Hater, du coup, depuis Metal Gear Solid 1, je crois bien, sur PlayStation 1, du coup. Et après, il a fait tous les Metal Gear, même les spin-off qui ne sont pas numérotés, genre Peace Walker et tout ça. Ça a été lui. Le problème, c'est que beaucoup de gens, en fait, ont dit, ah, ben, re-bienvenue, David Hater et tout ça. Et quand on va sur, en fait, son Twitter, je suis con ou le mec a strictement rien posté de Metal Gear Solid Delta ? Hein ? Je suis con ou quoi ? Je loupe un truc, là, non ? Alors, dites-moi si je loupe des choses, mais pour moi, il a strictement rien posté par rapport à Metal Gear Solid. Alors, après, dites-moi dans les commentaires si j'ai loupé un truc, mais à ce moment-là où je fais la vidéo, il y a zéro post par rapport à ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu super étrange que même le mec, David Hater, qui était un peu trop vocal quand on l'a pas pris pour Metal Gear Solid 5, parce que Kojima a dit que lui, il voulait plutôt un vrai acteur qui pouvait, en fait, donner plus de sentiments dans sa voix, même si, oui, je sais, dans Metal Gear Solid 5, c'est limite Silent Snake, le mec, il parle pas beaucoup, énormément, mais quand il dit des phrases, voilà, on sent que c'est un acteur, c'est pas genre un mec qui se fait une voix grave pendant tout le jeu et qui change pas de ton. Donc voilà, chacun ses goûts, mais j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc, ouais, il y a des choses un peu étranges sur Metal Gear Delta. Pour moi, je pense que c'est plus ou moins un cash grab. Alors, on va peut-être retirer ces mots-là parce que je sais que les gens vont pas aimer, mais c'est peut-être un peu trop tôt déjà pour le dire et sûrement, ça va pas vraiment être un cash grab. Je pense que ça va être un bon jeu, mais je pense pas que ça va être un jeu assez original. On sait tous que, genre, on prend les remakes qui sont sortis récemment, Resident Evil 2, remake, le 3, le 3 était un peu moins bien, mais c'était une différente équipe. Le 4, remake très bon, le Dead Space remake extrêmement bon et tout ça. ils ont pris les anciens jeux en fait et ils ont rajouté des choses par-dessus, ils ont peaufiné l'histoire, bien sûr le gameplay parce que c'est des vieux jeux donc ça le gameplay on va même pas en parler, mais ils ont rajouté en fait du lore dans tous ces jeux remake en fait et ils en ont fait des meilleurs en fait que l'original. Il faut avouer, Dead Space et Resident Evil 4 des derniers remakes en date sont meilleurs que les originaux. Je vais être honnête. En tout cas, pour moi, je le pense et beaucoup de gens le pensent aussi. Et là, j'ai peur que ça soit un peu un truc étrange qui va sortir. Je fais pas vraiment trop confiance à ça. Et aussi pour les gens qui sont venus « Ah mais il faut acheter une PS5 du coup ? » Non ? Pourquoi ? Il sort partout. Metal Gear Solid Delta sort partout. Il sera sur Steam, il sera sur Xbox et il sera sur PlayStation. Donc il n'y a strictement pas besoin encore d'acheter une PS5. Arrêtez de me mettre la pression pour ça. Je vois pas pourquoi vous essayez de me mettre la pression. C'est cher une PS5. Envoyez-moi 500 euros et j'en prendrai une si vous voulez. Mais non, il n'y a pas besoin. Quand vous voyez des conférences, ça c'est vraiment pour tout le monde. Quand vous voyez des conférences où des jeux sont révélés pendant la conférence et ils disent il y a écrit « Arrive sur PS5 », c'est parce que c'est la conférence sur Sony par exemple. C'est tout. Mais ça arrive sur PS5 et après ça arrive aussi sur toutes les autres consoles en même temps la plupart du temps. Donc voilà, il n'y a que du... Square Enix qui fait surtout des exclus et encore c'est toujours des exclus temporaires. maintenant c'est un an voire six mois. Donc voilà, il faut regarder à chaque fois. Il faut toujours se renseigner. Mais voilà, ça sera ma petite vidéo sur Metal Gear Triangle. Sur Metal Gear Triangle Snake Eater. Et avant de se quitter, je vais vous gâcher un peu votre vue du nouveau Snake. Donc si on le regarde le Snake. Donc ça c'est... En théorie c'est Big Boss. Pourquoi son bandana est énervé ? Pourquoi son bandana est énervé ? Je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, maintenant je ne vois que ça honnêtement et je trouve ça super super con. En fait, son bandana suit les marques en fait de son front en fait. Genre le... les plissures et tout ça de la peau et tout ça. Je trouve ça super con. Voilà, désolé mais moi je trouve ça super con. Voilà. Ça fait débile. Ça fait débile. Désolé mais je trouve ça bête. Je pense que pour moi ça gâche l'image de Big Boss. Ça gâche complètement l'image de Big Boss d'avoir fait ça. Ils auraient pu faire un bandana bien fait et tout ça mais ils n'avaient pas vraiment besoin de faire un truc autant... C'est pas vraiment réaliste en fait. Donc bon, je ne sais pas. Je trouve ça un peu marrant. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Partagez dans les commentaires pour... Je ne demande jamais vraiment ça mais je suis assez curieux de savoir ce que pensent les gens. Moi honnêtement comme j'ai dit je ne l'attends pas. Je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le précommander. Je ne vais pas le prendre day one et tout ça. Je vais bien attendre et voir un peu ce que c'est ce que ça donne. Ce que disent les gens sur le jeu. Et on verra ça. Mais ouais je ne l'attends pas plus que ça. De toute façon je n'ai jamais attendu les Metal Gear Solid originaux. Je ne les ai jamais attendus. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le 5 et le gameplay du 5 et après les originaux pour moi c'était injouable. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à partager ce que vous pensez du jeu. Deux fois pensez dans la même phrase c'est cool. A la prochaine portez-vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501